Au rose amiziane, vous entendez ce qu'a dit Laurent Jacobyli qui a répondu clairement contrairement à ce qu'on a entendu hier soir. Lui il dit oui ce serait un problème si un jour la religion musulmane est majoritaire en France. Mais c'est un peu fou en fait qu'on réponde à des si, enfin je sais pas si ma tante en avait, ça s'appellerait Robert en fait. Enfin on arrive aujourd'hui quand même à débattre de fantasmes de l'extrême droite comme si aujourd'hui l'extrême droite était devenue la boussole. Alors ça c'est ce que disait Valérie Pécresse, elle disait c'est un fantasme de l'extrême droite. Mais bien évidemment vous demandez aux démographes, parce qu'elle a vite virillé sur les questions d'immigration alors qu'on parle de religion, mais bon soit. Tous les démographes sérieux l'expliquent, le grand remplacement est un fantasme. Mais par contre sa question, enfin la question en fait de Marion Maréchal-Le Pen, c'est en fait une digression en fait, ou par capillarité en fait la question du grand remplacement. Mais si on regarde un petit peu les choses de façon sérieuse, la réalité c'est que la France est une société qui se sécularise et les communautés musulmanes se sécularisent aussi. Lorsqu'on reprend les chiffres du ministère de l'Intérieur, on a près de 100 000 personnes qui se reconvertissent en France. Ça fait 4000 personnes par an, d'accord ? Je suis désolée, il nous faudrait quoi si on fait un petit calcul un peu ridicule ? Parce que la question est ridicule. Il nous faudrait quoi ? 15 000 ans en réalité pour que la France devienne musulmane ? Mais on tombe sur la tête, enfin sincèrement on marche sur la tête et j'ai l'impression qu'aujourd'hui n'importe quelle personne, personnalité politique peut balancer une dinguerie à l'antenne et on en fait du coup un fait social, un fait politique. Moi ça me gêne terriblement. Parlons des vrais sujets, mais qu'aujourd'hui on en soit arrivé en fait à débattre si demain la France devenait musulmane, mais c'est juste un grand délire. Laurent Jacobi disait une France qui ne serait plus catholique ? Non j'ai pas dit ça, qui renoncerait à ses racines. C'est pas la même chose, tous les français ont la liberté de leur religion. Bien sûr, mais qu'ils ne seraient plus majoritairement catholiques, ce serait un problème, c'est ce que vous avez dit. J'ai répondu à votre question qui était si. Je réponds encore à ce fantasme. Non mais attendez, je tiens une phrase, ça va durer 30 secondes. J'ai répondu Jean-Marc Morandini à votre question pour être clair contrairement à ce qui s'est passé hier. Mais c'est pas une question que je me pose tous les matins en me réveillant. Voilà, la question que nous... Parce que le renflacement n'existe pas. Il y a des changements de population dans certains coins, il y a des zones de France où les trois quarts des naissances sont dus à des parents étrangers et donc il faut régler cette question. Voilà, mais le prisme... Vous êtes à cheval entre les deux. Je ne suis pas à cheval. J'ai le sentiment que vous êtes un peu entre les deux chaises. Je ne fais absolument pas. Excusez-moi, j'essaie d'être mesuré sur une question importante et d'y apporter des réponses concrètes. Donc le renflacement n'existe pas. Il y a des changements de population, mais je ne veux pas souscrire à une théorie... Écoutez, honnêtement, 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 la démographie ne ment pas. D'accord ? La démographie ne ment pas. Les personnes d'origine de l'immigration arabo-musulmane, aujourd'hui, c'est trois enfants par femme. C'est 1,9 en moyenne en France. Donc il y a une surreprésentation démographique et il y a une surreprésentation dans l'immigration. Nous devons y veiller pour ma pierre la civilisation. Les chiffres sont têtus. Moi, je suis désolée, mais vous reprenez l'étude IFOP. Nos compatriotes de confession musulmane sont 7 millions en France. Et la fréquentation des 2 500 mosquées, on revient quand même à un chiffre un peu plus raisonnable. Dans cette étude IFOP, 30% des personnes interrogées qui sont de confession musulmane expliquent qu'ils ont plutôt une fréquentation modérée, donc qu'ils vont plutôt moyennement. Mais qu'en réalité, il n'y en a que 25% qui sont assidus. Ce qui fait qu'en réalité, l'écrasante majorité des personnes de confession musulmane sont déjà dans une forme de sécularisation et n'ont pas une pratique soutenue, en réalité, du dogme musulman. Donc on veut nous faire croire, en fait, que l'immigration amène forcément à une islamisation de la France et que les musulmans qui sont dans notre pays sont forcément, pour ne pas dire ce mot... Vous n'avez aucune étape. L'immigration amène à la communautarisation, qui amène parfois à l'islamisation. Mais selon vos critères, non mais selon vos critères... Mais vous parlez de religion, moi je vous parle de valeurs. Oui, mais la question d'hier soir était sur la religion. Je sais, mais quand plus de la majorité... Les Français de confession musulmane n'ont pas de valeurs républicaines ? Ce n'est pas lié à la confession, il faut être clair. Alors, quelles sont les valeurs que vous mettez derrière, en fait, la France ? Mais je vais vous répondre, quand une majorité de jeunes musulmans placent la charia avant les lois de la République... C'est fou, parce qu'en fait, quand on vous donne des chiffres... Il y a un problème, mes chiffres sont très clairs aussi, madame. Il y a un problème, il y a un problème d'immigration... Combien de personnes étaient interrogées sur cette étude ? Il y a un problème d'assimilation. C'est un sondage. C'est un sondage qui est reconnu... Oui, mais comme tous les sondages. Comme tous les sondages. Combien de jeunes de confession musulmane... Mais, parce qu'en fait, je regarde juste les chiffres et je m'intéresse un tout petit peu à la manière dont sont faites les études. Mais, vous savez qu'il y a des banlieues là ? Alors, Gérald Brouillard, allez-y, on va voir un café. Vous m'avez pas répondu sur la question des valeurs. Non, on avance, le débat continue. Gérald Brouillard. Juste pour dire que, d'abord, je partage ce qui a été dit. On a quoi, quand on regarde à peu près, on est autour de 8% de Français qui se réclament d'une confession musulmane. On n'a pas parlé là-dessus. Je signale quand même qu'il y a 40% des gens qui se disent athées aussi. Bien sûr. Avec qui il faut penser là-dessus ? Donc, la question qui est posée et tout, je rejoins ça. C'est quoi là ? Avec des sillons, on met Paris en bouteille, on fait ce qu'on veut. Mais, à un moment, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Et ce n'est pas les préoccupations des gens. Ce n'est pas les préoccupations des gens. Franchement, aujourd'hui, quand vous voyez avec ce qui se passe entre la guerre en Ukraine, quand on va devant la pompe à faire son plat en essence, on n'est pas sûr qu'il est religieux, il porte un voile ou un machin et tout ça. Ça n'a pas de sens. Le problème, c'est que c'est pas ça le problème aujourd'hui. On ne peut pas de côté, c'est ce sujet-là. Non, ce n'est pas là-dessus. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Mais parlons-en. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Mais ce n'est pas la question. Mais franchement, ça n'a pas de sens. En quoi les Français de confession musulmane ne seraient pas Français ? En quoi ils ne correspondraient pas en nos valeurs ? Vous parlez, en fait, des racines judéo-chrétiennes. Mais l'islam est arrivé en France au 7e siècle. Non, écoutez. Si, je suis désolée. C'est une réalité historique. Pardonnez-moi. Donc à partir de combien de temps, en fait, ces gens qui sont de confession musulmane, vous les considérez ? Non, je ne la nie pas. Au contraire, je la revendique. Vous êtes macroniste en cela. La France n'a pas de culture. Je reconnais l'histoire. Si reconnaître l'histoire, c'est macroniste, c'est génial. Excusez-moi. Pour moi, la femme est l'égale de l'homme. Pardonnez-moi. La femme ne se voile pas. Voilà, par exemple, un principe. Vous estimez, en fait, qu'aujourd'hui, les valeurs qui sont portées par la France, ce ne seraient pas des valeurs qui sont portées par des gens qui se revendiqueraient, en fait, de l'islam. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Il y a un islam. Donc vous êtes en train de nous expliquer que les Français de confession musulmane... Ne parlez pas pour moi. Ne parlez pas pour moi. Désolé, mais vous n'êtes pas très clair. Vous n'êtes pas très clair. Vous n'êtes pas nuancé. Vous êtes brouillon. Il y a un islam. D'abord, je ne vous tolère pas. Vous n'êtes pas mon preuve. Vous n'avez pas à me noter. Je ne sais pas. Personne ne vous comprend, là, autour du plateau. Si, je crois que si. Il y a un islam. C'est un peu obscur. Il y a un islam revendicatif. Je suis des deux raisonnements. Il y a un islam revendicatif. Il y a un islam revendicatif. Mais je vous ai expliqué qu'en fait, il n'était de loin pas du tout majoritaire. Vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez. Vous mentez. Vous mentez parce que les Français voient la réalité. Les Français en ont marre de voir des femmes voilées. Il faut interdire le voile dans l'espace public. Là, on n'est pas sur le même sujet. Alors, le voile, on en parlera dans un instant. Les Français en ont marre que dans des quartiers, il y a des affichants en dessous des magasins en langue qui ne sont pas la langue française. À partir de combien de temps les Français de confession musulmane seront français pour vous ? Ils seront français lorsqu'ils auront la nationalité et la fin du droit du sol. C'est déjà le cas. Non, 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 la fin du droit du sol.